et heureux tout le monde voilà je vous en prends de suite je voulais vous parler d'une chose qu'on avait vu dans l'estuaire de la gironde souvenez vous on avait arrêté le bateau affalé les voiles arrêté le moteur et on s'était laissé porter et on avait vu que le courant avait pris le dessus sur le vent alors que pourtant il y avait quand même beaucoup de vent et même des vagues pas mal de vagues et pourtant le envoyer sur la trace le bateau qui était porté par le courant balla j'ai fait un peu le même exercice j'en ai profité hop voyez que du coup au moment où j'ai affalé les voiles donc là on part vers je vous montre la carte rapidement voilà est ouest et le vent il rentre comme ceci il vient de l'ouest et donc on voit très bien que au moment où j'ai à tout tout a fallé et tout arrêté les voiles et tout arrêté le moteur le bateau a gentiment dérivé vers la sortie de gibraltar donc on peut en déduire on peut regarder à combien il dérivé sur la tablette j'en ai déduit qu'il y avait 0,5 0,6 un peu moins d'un nœud de dérive enfin de courant qui nous poussait vers l'extérieur et enfin du moins de dérive dû au courant et et donc par la suite maintenant je sais que je vais être face au courant pour pour le retour voilà donc ça peut vous permettre quand même assez aisément je préconise toujours le fait de préparer vos navigations d'anticiper de préparer de prendre les cartes des courants et de regarder au préalable pour pouvoir utiliser le courant et le et la voir en s'en servir au lieu qui au lieu que au contraire il soit contre nous c'est bien plus agréable ainsi et il ya des endroits où on ne peut pas faire autrement et donc c'est pour ça que ça ça ne remplace pas cette petite exercice là ne remplace pas la préparation de navigation par contre une fois sur place vous pouvez même par confirmation voir un petit peu bas à combien à combien et le 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 courant là je vois marqué c'est toujours le msc qui est ici mais je vois que là bas à l'intérieur j'ai l'impression qu'elle est en train de rentrer le même donc il y en aurait plusieurs est ce que c'est pas les femmes bateaux du port du havre qui avait fait couler beaucoup d'encre parce que extrêmement gros etc je me souviens pas trop mais ils sont monstrueux ça pour le coup il y en a des conteneurs dessus voilà du coup il y en a deux ils sont en train de se croiser là voilà écoutez c'était le petit exercice de la soirée on voit que la navette est en train de ressortir mais c'est pas grave ce qu'elle part par là bas petit exercice du soir essayer de toujours si vous êtes dans un endroit vous savez qui est régi par par des courants essayer de d'une de préparer votre navigation et d'anticiper tout cela et de deux une fois sur place vous pouvez vous avez d'autres sûrement il ya d'autres moyens de vérification mais en tout cas celui ci en en est un et permet dans des faibles conditions de de se permettre dans des faibles conditions de mer permet de facilement voir l'impact du courant directement et puis ça peut vous faire réfléchir à quand vous voyez que le bateau il recule de nœud en arrière vous dites peut-être que la prochaine fois vous reviendrez quelques heures plus tard au moment de la renverse de la bascule voilà je vous embrasse et je vous dis à bientôt bye bye